Dans cette vidéo, j'aimerais discuter de la question de la constitution de bases de données par les administrations, mais aussi et surtout de l'enjeu du croisement de bases de données. Et je trouve que les fichiers administratifs sont parfaits pour illustrer ce problème, puisqu'il y a énormément de progrès qui sont faits en ce moment pour détecter des fraudeurs. Alors, je pose les bases du problème, on est face à une administration fiscale, où vous avez des données par exemple sur quel revenu vous avez, qu'est-ce que vous déclarez, et vous avez par ailleurs d'autres types d'administrations qui récoltent d'autres fichiers sur les allocations familiales par exemple. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on fait du croisement de bases de données ? Ça veut dire que vous avez une base de données, BDD 1, et une base de données 2, qui ont été collectées par des administrations différentes qui parfois ne se parlent pas. Et en fait, on peut imaginer que des fraudeurs vont demander des allocations à des endroits très différents. Et certes, ils signent des déclarations sur l'honneur que finalement, ils demandent qu'à un seul endroit où ils aient droit. Et en fait, déclarations sur l'honneur ou pas, ils mangent à tous les râteliers et finalement, ils arrivent à avoir un salaire complet juste à partir d'aides de l'État. Imaginons cet élément-là. Et en fait, ce que font de plus en plus les administrations, c'est qu'ils croisent leurs bases de données. Ah, vous croyez vraiment avoir la possibilité de ne pas vous faire détecter ? Eh bien, croyez-moi, les administrations font de plus en plus de progrès là-dedans. Alors certes, il y a des lois visant à protéger ce qu'on appelle les données à caractère personnel. C'est-à-dire que souvent, dans un certain nombre de fichiers, on rend les personnes impossibles à identifier. Ce sont en fait tout ce qui relève des questions d'anonymisation. Et l'anonymisation, on a une grande diversité en fait de techniques pour permettre d'empêcher de retrouver le nom de quelqu'un. Et ces techniques, une des plus classiques, c'est qu'on prend le nom et on met en place des techniques de hachage. Donc on prend Kevin et dans la base de données, en fait, pardon, Kevin et dans la base de données, en fait, ce ne sera pas Kevin qui sera marqué, ce sera une suite de caractères et de chiffres qui sera impossible à retrouver et qui sera parfois unique à cette base. Oui, mais les autorités, elles, peuvent avoir le pouvoir d'avoir les noms en clair, Mathieu ou Kevin, peu importe, et pour pouvoir faire de la détection de fraudeurs. Soit à partir du nom, soit à partir d'un identifiant avec une clé, un chiffre, mais peu importe. Cela revient au même. Et en fait, il y a des articles en ce moment qui sont, enfin, il y a pas mal d'articles en ce moment qui parlent de techniques mises en place de type de data mining fondée sur de l'intelligence artificielle, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, je vais l'employer ici, au service du fisc, en fait, de détection de fraudeurs. Concrètement, je vais passer sur un exemple presque trop simple. Comment ça marche un croisement de bases de données ? Vous avez votre nom quelque part dans une base. Je vous ai mis un document Excel. Cela va être l'administration 1. Vous avez une deuxième administration qui peut être même, pourquoi pas, une banque, une banque versus une administration fiscale. La banque permet de savoir ce que vous dépensez, et l'administration fiscale, de savoir à peu près ce que vous gagnez. On prend le nom qui est commun aux deux bases. Cela peut être Gérald Michel, enfin Michel Gérald, par exemple. Et, en fait, on va identifier des personnes qui ont des comportements suspects, qui sont présents dans les deux bases, et on va les croiser. On peut voir sur une ligne, la même ligne, en fin de compte, que des personnes ont des revenus bien inférieurs à leur train de vie, qui soient mis, qui soient calculés, par exemple, sur la base de données bancaires. Mais celles-là, elles sont parfois un peu difficiles à avoir. Parfois, on arrive à constituer les bases de données, juste à partir de photos postées sur Facebook. On peut avoir une estimation du coût que peut aller à telle soirée, d'avoir telle voiture, et trouver des fraudeurs comme ça, en croisant des bases constituées ainsi. Il y a des algorithmes qui sont utilisés pour détecter des anomalies à partir de croisements de bases. Donc, il est possible de croiser des bases de données aussi de multiples natures. On peut imaginer de la géolocalisation avec des données de dépenses de cartes bleues et suivre complètement votre train de vie. Enfin, voilà. Vous imaginez toutes les possibilités. L'explosion combinatoire de combinaisons de bases qu'on peut mettre ensemble pour en savoir plus sur votre vie. Savoir si vous fraudez ou pas, c'est l'aspect un peu politiquement intéressant. Mais il peut y avoir des usages bien plus dangereux, en fin de compte, associés à des croissements de bases. Et je pense que vous devez être conscient de ça. Et je trouve que c'est, au moins en dehors des cadres comme le FISC, intéressant de se poser la question de la protection des données à caractère personnel et de l'anonymisation des données de ce type. Merci. Merci.